Musique Hey ! Salut tout le monde ! Donc, bienvenue dans cet épisode 2 pour faire une maison plutôt sympathique Donc déjà, je vais apporter Déjà, un petit correctif de l'épisode précédent Là, j'avais placé les barrières comme ça En fait, on va juste rajouter Comme ça pour faire la connexion Parfait, voilà Comme ça, c'est cohérent C'est joli parce que laisser Sans connexion comme ça, j'aime pas trop Après, c'est comme vous voulez Si ça vous plaît plus de faire comme ça Vous laissez comme ça Et vous faites pas chier Donc, maintenant, on va s'attaquer Au gros du gros L'étage Donc, on va reposer les murs Pareil Comme le rez-de-chaussée Il y aura un plafond de 4 de haut Donc déjà, on va placer Les piliers Dans les coins Comme on avait fait pour la base Dans l'épisode précédent Donc, d'ailleurs Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent Je vous conseille fortement de le regarder Parce que sinon Pour faire les petites ailes Là, vous n'allez pas vous en sortir Enfin, regardez l'épisode Et puis voilà, c'est tout Maintenant Dans cet épisode, voilà Je pose des poutres C'est passionnant Posez-en partout Même ici Et voilà Là, au passage Je vais finir le sol Que je ne voulais pas finir Dans l'épisode précédent Parce que là, par contre Ça va être assez utile Pour pouvoir poser le plafond Pour que ça fasse bien Un plafond de 4 de haut Voilà Donc après là Vous avez remarqué Que je recouvre tout Mais ne vous inquiétez pas Il y aura un accès Ce sera dans un autre épisode Parce que L'intérieur Franchement C'est long aussi Déjà que l'extérieur Ça va prendre pas mal de temps Je crois que ce sera Dans une autre vidéo Voilà Maintenant on va donner Un petit coup de hache La hache magique Le Saint Graal C'est l'objet magique Indispensable Sur tous les serveurs de kit Voilà C'est parfait Donc maintenant Revenons à nos oignons On va poser les murs Donc pour la façade avant C'est à dire La façade où on a mis L'entrée Ici On va commencer Par reprendre notre sandstone Et on va poser Voilà 3 de haut Parfait Ensuite on va mettre Des bûches Voilà Et des vitres Et je me rends compte Que je me suis planté Parce que là Voilà En fait Ça c'est l'erreur A ne pas faire Parce que sinon Vous auriez Les vitres A la hauteur de vos pieds Et ça C'est pas ce qu'il faut Donc Pour Remédier à ce problème J'ai encore eu un bug C'est pas possible En fait On va Rehausser le tout Avec de la stone brick Comme ici Donc On va faire Toute une rangée Comme ça De stone brick Tout simplement C'est plutôt simple Et ça va parfaitement Corriger notre problème Voilà Voilà Donc ça par contre Encore une fois Je le dis Si vous voulez le faire En survie Et bien Pour poser Rien que pour poser ça Ça va être Assez compliqué Et si vous allez Poser le toit Pour tous les escaliers Dont vous aurez besoin Je pense qu'il y a de quoi Péter un câble Donc je vous déconseille fortement De faire en survie Voilà Parfait Ok on a posé On a posé notre rehaussage de sol Donc rehaussage de sol Waouh C'était magique Bon Maintenant on va s'occuper au mur Donc comme je le disais tout à l'heure On va reposer De la sandstone Des bûches Et des vitres Voilà Toujours trois vitres Vu que On va faire Un plafond de 3 de hauteur Et je pense Oui C'est bien ça On va pouvoir aussi Refermer En posant des Des poutres Des poutres horizontales Comme on avait fait Pour l'étage d'en dessous Ici On va faire Enfin avec mes planches Je vais plutôt d'abord faire ça Parce qu'on le voit bien Donc là On va mettre Des bûches Pour commencer Des bûches Claires Normales Hop On laisse un espace de 2 Encore des bûches Dans l'espace du milieu On va mettre De la sandstone Pour pas qu'il y ait des vitres De partout Et pour Apporter encore Un effet Solide à la maison Et pour varier un peu les couleurs Voilà On peut maintenant reposer La poutre horizontale Parfait Sur les côtés Maintenant Sur les côtés On va s'attaquer A la face de derrière Parce que c'est la plus longue à faire Déjà voilà On peut poser Tout de suite La poutre horizontale Donc maintenant Ça va changer De l'étage en dessous On commence par de la sandstone Ensuite on va mettre Ceci Des bûches Encore de la sandstone Et une poutre Voilà Ensuite on recommence Sandstone Bûches Et là On va laisser un espace de 4 En fait ce sera Exactement la même taille que ça Voilà Donc 1 2 3 4 On repose des bûches De la sandstone Et une poutre Et en fait C'est pas du tout ça Parce que c'est pas du tout centré Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui En fait Il fallait pas faire 2 ici Il fallait faire 3 Donc c'est pas grave Vous décalez tout Désolé pour l'erreur Mais on peut tous se tromper Voilà Voilà hop On recommence Excusez-moi Je m'en rume Je m'en rume Paf Voilà Là c'est centré Là c'est bien Tac Et tac Voilà Maintenant on peut placer les vitres Donc par contre Moi c'est vrai que C'est vrai que j'aime pas trop Qu'il y ait beaucoup de vitres Mais encore Cette grande baie vitrée Ici De 4 De large quand même Ça va rajouter un petit Un petit endroit Un petit endroit panorama Pour votre maison Pardon Donc voilà Si vous avez Installé votre maison Dans un endroit Plutôt joli Choisissez Le plus beau paysage De ce côté Comme ça Vous aurez une magnifique vue Donc voilà On en profite Pour toujours Refermer Pour les côtés Comment on va faire Ici On va poser La sandstone Des bûches Et là Il y aura des fenêtres Ici On va juste Poser la sandstone Parce que Comme on a fait Plus petit Que Ici On aura pas la place De tout mettre Donc on va juste Mettre de la sandstone Voilà C'est pas très compliqué Hop Voilà Et Ici Je regarde mes plans Et ben on va faire pareil On va mettre de la sandstone Comme ça en plus Voilà Ça fait une connexion Voilà C'est cohérent C'est plutôt joli C'est sympathique Voilà Oh là là Oh là là Veuillez m'excuser J'ai fait une énorme Une énormissime erreur Donc le temps que je répare ça On se revoit tout de suite après Voilà De retour Je suis vraiment désolé Pour cette erreur Ça arrive C'est comme ça Donc en fait Pour vous expliquer Là Vous le voyez Rien qu'au vitre J'avais fait 3 de haut En fait Il faut pas Il faut faire juste 2 Parce que Vous comprendrez C'est un rapport Avec le toit En fait Voilà Donc on reprend Donc on avait fini Ce mur là Le plus grand mur Après ben On n'a plus qu'à reporter C'est comme un effet miroir En fait On reporte tout simplement Donc ici au milieu On a de la sandstone On met des bûches Voilà Et pour ceux Qui aura des questions aussi C'est pas Enfin On a baissé la poutre Oui Mais Le plafond Aura quand même Une hauteur de 4 Je vous montrerai tout ça C'est du génie C'est du génie Voilà Donc là pareil On met de la sandstone Une vitre De ce côté Ouais C'est bien comme ça Là de la sandstone De la sandstone Et des bûches Voilà Parfait Donc là Ça viendra Je vais vous expliquer Parce que pour ce côté Ça va être un petit peu Plus compliqué Voilà Ça y est Donc pour la dernière face C'est là que Les festivités Vont commencer En fait Sur toute cette surface On va faire que deux fenêtres Et les deux fenêtres Elles se trouveront Dans cette partie centrale Ici Sur les côtés On n'en aura pas Donc On va mettre de la sandstone Ici Comme ça Au milieu Au même niveau Que les fenêtres D'en dessous Ensuite On met Des bûches Voilà Et les fenêtres Seront là Voilà Ensuite On va Faire Je regarde mes plans Toujours les plans sacrés Moi moi Attendez Je reviens Donc En fait Encore une erreur Putain Je suis vraiment Des erreurs Je suis vraiment désolé En fait Les poutres Ici On les reporte Au même endroit Que celles d'en dessous C'est juste ça Juste une petite modification De rien du tout Et puis de toute façon Vous êtes en créatif Donc c'est pas bien grave Heureusement que je prévois tout Et pour ceux qui étaient en survie Bah Tant pis pour vous Déjà que vous étiez Assez masochiste D'avoir commencé Une telle entreprise Et bien ça vous apprendra Je rigole bien sûr Donc Ici On va Rien toucher Là c'est toujours pareil Sauf que Pour rajouter un petit peu plus D'effet de maintien Des poutres De la part des bûches On va Comme ça Les agrandir Dans la stone brick Ici Donc d'après mes plans On met de la cobble Sur les côtés Des bûches Et de la sandstone Voilà Et vous faites Exactement Pareil de l'autre côté En pensant bien A Agrandir Les poutres Oups Voilà C'est parfait Je vais Juste placer les poutres Voilà Donc ça y est On a les murs Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va poser le plafond Donc pour le plafond Qu'est-ce que je fais moi Pour le plafond On va reprendre Exactement Enfin Je vais reprendre Exactement La même couleur Vous si vous voulez changer C'est comme vous voulez Et voilà Donc je le pose Vous avez vu Un bloc Au-dessus Des poutres Horizontales Qu'on avait placé Pour bien avoir Un plafond de 4 De hauteur Donc je vais utiliser encore La hache magique Parce que Une fois qu'on s'en est servi Une fois On ne s'en passe plus C'est vraiment trop pratique Je vais mettre Une petite musique D'ambiance Pour patienter Attention Musique 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 voilà donc on enlève la musique ça y est le plafond est posé maintenant on va pouvoir attaquer le gros morceau c'est à dire le toit donc pour le toit vous allez avoir besoin de deux escaliers différents des escaliers en stone brick et des escaliers en bois normal comme cela voilà donc ça va être assez compliqué à faire puisque la base est en hache maintenant donc ça va ça risque de coincer un peu par moment mais ça va aller ne vous inquiétez pas je m'occupe de tout donc déjà on va commencer par poser voilà le le dernier étage j'ai envie de dire d'escalier contre nos poutres horizontales et on laisse bien dépasser un comme ça pour donner un peu plus de profondeur donc ça on va le faire partout partout autour de la maison voilà ici pareil on fait dépasser voilà on les dépasser après moi dans les coins là je mets des blocs donc je sais je sais on peut faire ça mais moi ça me plaît pas trop donc enfin ça dépend ça change un petit peu donc c'est comme vous voulez après je vous laisse le choix maintenant je vais vous montrer aussi le prochain enfin la prochaine rangée pareil sauf que là le bloc d'escalier qui dépasse on le remplace par un escalier d'un stone brick et pour les coins ici moi je mettrais des bûches normales voilà c'est juste comme ça après vous si vous voulez mettre des escaliers spéciaux et ben vous faites comme vous voulez libre cours à votre imagination comme je le dis souvent donc là voilà toute une ligne d'escalier hop et hop voilà en laissant bien dépasser à chaque fois les escaliers normaux avec ça voilà et là vous allez vous dire comment on va faire parce que là du coup c'est pas très beau et bien tout simplement on met des bûches normales voilà pour cacher le plafond en fait c'est assez facile à faire après moi je les mets debout enfin la verticale si vous voulez les mettre à l'horizontale et ben mettez les à l'horizontale c'est comme vous voulez moi je les avais mis à l'horizontale à la verticale parce que j'avais déjà les poutres en dessous qui étaient à la verticale voilà c'est tout hop donc on met les bûches dans les coins putain je me perds dans mon inventaire trop de trucs dans l'inventaire hop là bas pareil toujours les bûches on va mettre un petit coup de jour voilà ça fait pas de mal c'est gratuit pourquoi sont pris avec toujours les bonnes vieilles bûches voilà donc voilà je préviens le toit c'est vraiment la partie la plus longue et la plus chiante je sais que ça amuse pas forcément certains de de faire des toits comme ça moi non plus d'ailleurs mais bon il faut que ce soit fait donc voilà je vous prévenais c'est tout pour aller plus vite on va même pouvoir faire ça voilà comme ça on sait où poser directement les escaliers ça c'est ma petite technique si vous si vous faisiez pareil et ben tant mieux vous avez de bons réflexes voilà pour l'instant rien de bien compliqué c'est comme un toit classique donc tout va bien le plus dur ce sera de faire les coins ici et là ça ça va être le plus dur mais ne vous inquiétez pas comme d'habitude on s'en sortira parce que sinon j'aurais pas fait de vidéo ça c'est sûr hop donc après ouais vous voyez que du coup ça se voit ici il va rester plein de place donc moi je vais rajouter des vitres et tout parce que sinon j'allais pas tout fermer ça aurait été un petit peu dommage donc j'ai testé sur le modèle que j'avais construit en entier on peut faire un grenier donc si ça vous intéresse vous le ferez moi je vais pas le faire parce que j'avais pas prévu de le faire mais c'est possible il faudra juste à un endroit dans la maison faire un trou mettre une échelle et puis aller dans le grenier j'ai testé hein vous tenez debout normalement peut-être pas de ce côté vu que c'est plus petit que ici mais au moins dans cette partie vous pouvez tenir de debout donc si vous voulez mettre je sais pas des coffres ou des choses comme ça que vous voulez stocker et bien pas de problème c'est possible grâce à la super maison donc là voilà ça y est là on a déjà fini un côté enfin pour ce toit parce que celui-là il est pas encore fini mais ça vous donne une idée du coin donc par contre ce qui va être un petit peu embêtant c'est que maintenant il faut encore continuer ce toit voilà comme ça je mettrai la bûche après parce que c'est chiant à poser voilà donc là en fait quand on arrive et bien en fait vu qu'on a fini le toit ici et bien on a nulle part où aller tout simplement donc ce qu'on va faire c'est que déjà je vais continuer ici pour bien vous montrer ce que vous avez vite comprendre c'est une astuce de génie après ça plaira pas forcément à tout le monde donc si vous voulez en fait des coins parfaits où il n'y aura aucun espace comme ça comme ici bon là déjà vous voyez on fait comme ça enfin non on va pas faire comme ça on va prévoir comme ça on suit en fait l'autre toit et si vous voulez parce que là en fait le problème c'est parce que j'ai fait ici c'est plus large qu'ici c'est pour ça qu'on aura une différence là donc si vous faites la maison un petit peu plus grande et que vous faites ce mur aussi large que celui là là ça va parfaitement ce sera bah en fait ça va parfaitement tomber juste les coins vont parfaitement fusionner entre eux et du coup vous n'aurez plus de problème mais moi j'avais fait exprès en fait de choisir des murs comme ça moins large parce que sinon la maison elle aurait fait un petit peu trop symétrique c'était pour faire un peu d'asymétrie voilà et ça rend un peu mieux parce que des maisons toutes symétriques c'est un petit peu dommage quand même ça gâche un peu c'est trop parfait en fait c'est ça le problème après on peut se dire ouais c'est un peu bizarre donc un peu d'asymétrie ça fait pas de mal mais il faut bien doser parce qu'après ça fait des trucs moches mais bref revenons à notre toit donc là ça continue c'est comme avant tiens bah je vais refaire comme j'avais fait là-bas la technique du trappeur hop voilà la technique du trappeur a marché il est encore heureux parce que sinon j'aurais pété un plomb voilà tac comme ça on sait où on va hop je vais placer les bûches ça ira mieux voilà tac 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 et là on retombe pile poil sur nos pieds c'est parfait voilà donc le toit là le toit de la petite partie est terminé et c'est maintenant ici que on va en fait enfin non là c'est pas fini mais bon vous l'aurez compris donc après ça ça va partir de l'autre côté ça va venir en contact avec ça voilà et maintenant on va pouvoir bien faire notre truc voilà on s'arrête à la bûche et on repart comme ça donc là par contre les escaliers en coin vont être utiles enfin vont être utiles je vais m'en servir parce que mettre des bûches ça aurait fait un petit peu trop lourd je trouve ça aurait fait un gros bloc comme ça qui aurait dépassé et moi ça me tentait pas vraiment donc l'escalier en coin allait très bien voilà au passage on voit d'autres constructions qui n'ont rien à faire dans cette vidéo mais bon j'avais pas le choix bon je vais faire une petite ellipse une petite ellipse pardon parce que je pense que vous avez compris le principe du coin c'était ça la partie compliquée donc on se retrouve quand j'aurai fini le coin à tout de suite donc voilà l'étape chiante du toit est enfin passée donc vous voyez à la fin ça donne ça il faut vraiment bien bien tout refermer que ce soit parfaitement hermétique et là vous aurez deux bûches côte à côte c'est tout à fait normal ça veut dire que vous aurez bien réussi votre toit voilà vue de haut ça donne ça et vue de face ça donne ça ça a déjà pas mal de gueule mais c'est pas encore fini donc déjà on va refermer ces faces ici en mettant des bûches attendez je regarde mes plans vite fait toujours croire en ces plans ouais c'est ça c'est bien ça donc et on met des vitres voilà c'est pas compliqué là pareil à chaque fois que vous aurez un bout de toit vous mettez une bûche verticale puis ici on va faire une ligne de sandstone et on va fermer avec une fenêtre donc là vous pourrez faire le grenier accessible comme je vous avais dit tout à l'heure c'est comme vous voulez c'est votre maison ici on fait exactement pareil qu'en face ça va tout seul une fois qu'on a chopé le truc ça va très vite voilà on referme oups les vitres intérieures c'est pas le top et là pareil voilà parfait donc on a fini le toit on a fini les murs c'est parfait on va arrêter cet épisode ici pour le moment je pense donc dans l'épisode prochain on va faire on va finir l'extérieur complètement genre toutes les décorations les petits détails et tout ça et ensuite un bloc à la mer bon bref et ensuite quand on aura fini on s'attaquera à l'intérieur à fond donc si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner ça fait toujours plaisir pour ne pas rater enfin abonnez-vous surtout pour ne pas rater le prochain épisode allez ciao tout le monde peace